C'est un total de 90 élèves gabonais et tchadiens qui a pris par samedi à la pointe d'Aigny au brevet militaire parachutiste sous la supervision des instructeurs du 6e BIMA. C'est un brevet parachutiste français. On a un moniteur de l'étape qui est venu afin de valider la formation. Donc ils ont exactement la même formation que les parachutistes français. Ils ont exactement les mêmes parachutes. Et là, on vient de terminer la formation au sol. Et là, on est parti pour leur premier saut de brevet. Un brevet militaire de parachutiste qui obéit à un processus précis. Ils ont eu toute la formation au sol. Ils vont avoir 6 sauts différents sur la pointe d'Aigny avec des sauts plus ou moins techniques, donc des sauts simples. Et après, on rajoutera des gaines, du matériel afin de pouvoir aller au combat. Ce premier saut est également une nouvelle expérience pour ces jeunes parachutistes qui passent de la théorie à la pratique. Comme on dit toujours, il y a toujours un petit stress. Mais bon, le stress, on le transforme en courage. Et on est formé pour ça. Les cours donnés pendant la formation ont été appliqués. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que tout le monde est en forme. Il n'y a pas eu de bobos, personne n'a eu un mal quelque part. Tout le monde est là en bonne santé. Outre l'aspect strictement militaire, cet examen témoigne également de la coopération entre la France, le Tchad et le Gabon. La collaboration est entière parce qu'on a les élèves qui sont tchadiens et gabonais. On a l'avion qui est français, le matériel qui est français, le sol ici de la Pointe-de-Niz qui est gabonaise. Donc du coup, le tout fait qu'on peut y arriver. Si indépendamment, on ne pourrait pas y arriver. C'est donc sous le regard des instructeurs français que ces jeunes parachutistes ont fait montre de leur savoir-faire lors de cet examen déterminant pour la suite de leur carrière dans l'armée. Merci.